Laetitia Hallyday passe des jours heureux au Cap d'Agde avec ses deux filles, Joy et Jade. L'épouse du taulier semble abonné aux soirées de l'amnésia, une boîte de nuit familiale, où elle a partagé une belle soirée avec un acteur que l'on va être amené à voir de plus en plus souvent derrière nos écrans. C.S.T. à nos confrères du magazine Paris Match que Laetitia Hallyday a récemment parlé de son projet de film consacré à la vie de son défunt époux, Johnny Hallyday. Elle promet, un film à la hauteur du rockeur et de l'homme que j'ai follement aimé, parfois dans la douleur, pendant 23 ans. La maman de Jade et Joy entend proposer le biopic officiel. Si ce projet n'a pas vu le jour plus tôt, si Y.S.T. parce que Laetitia Hallyday trouvait que quelque chose ne collait pas, les échanges étaient compliqués. J'avais l'impression de trahir Johnny en me lançant dans des projets qui me semblaient manquer un peu de folie, de rock'n'roll, a-t-elle avoué à nos confrères. Son choix s'est porté sur l'acteur Raphaël Kenard, star montante du cinéma français, pour interpréter l'idolée des jeunes. J'ai été scotché par son jeu, ses regards, sa façon d'occuper l'espace, de parler, sa spontanéité, son charisme presque animal. Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c'était lui, a-t-elle confié après avoir regardé Yannick de Quentin Dupieux dans lequel l'acteur tient le rôle principal. C.I.S.T. après sa rencontre avec Hugo Célignac, à la tête de Chifumi Productions, groupe Media One, du réalisateur Cédric Jiménez et du comédien, dont elle est devenue inséparable, que le projet est né. L'envie, tout part de là, de lui, a-t-elle assuré. L'épouse du taulier a d'ailleurs été vue dimanche 30 juin au Cap d'Ague, à l'Amnesia, une boîte de nuit, pour le showcase du rappeur Marseillais Joule. Laetitia Hallyday était accompagnée de sa fille Joy et toutes deux se sont déhanchées sur la piste de danse. La maman de deux filles a posté des stories sur son compte Instagram, dont une en compagnie de Raphaël Kenard, tout sourire. Un projet d'envergure Laetitia Hallyday a même fait le signe Joule avec ses mains preuve qu'elle est encore dans le coup. On a pu l'apercevoir sur la scène avec Joule et son équipe en train de danser alors que sur une seconde vidéo, elle se trouvait dans le carré VIP avec le futur interprète de Johnny Hallyday juste à côté de l'estrade. Un duo qui fonctionne qui laisse présager un beau projet pour continuer de faire vivre le souvenir du rockeur. A ce sujet, Cédric Jiménez a confié à Paris Match, quand Hugo m'a appelé le lendemain pour me raconter sa rencontre avec Laetitia, il ne m'a fallu qu'une demi-seconde pour dire oui, parce que l'image de Raphaël jouant de Johnny m'est apparue comme une évidence et parce que je m'en sentais capable. Raconter le rockeur à travers Johnny est un projet hors normes, exceptionnel, celui d'une vie. Si est-il un rêve et une énorme responsabilité de porter à l'écran un personnage qui a enflammé les foules et compté dans la vie de quatre générations au point de la changer pour certains. Il va falloir, pour lui rendre grâce pleinement, s'autoriser, comme lui, à se libérer des conventions. Ravi de participer à ce projet et d'avoir un aussi beau rôle, Raphaël Kennard a confié que même s'il n'avait jamais rencontré le chanteur de rock, on a tous été bercés par Johnny dans le ventre de nos mères. Il a d'ailleurs raconté avec humour fredonné parfois sous la douche au mari si tu savais. Un peu plus grand que Johnny Hallyday, Raphaël Kennard a indiqué avec humour, je fais 1,88 m, mais pour rentrer dans le costume je suis prêt à me faire scier les tibias. Le César de la meilleure révélation masculine pour son rôle dans Chien de la casse interprétera Johnny Hallyday de ses débuts jusqu'à la fin. Il va falloir beaucoup de travail, a-t-il reconnu. On attend de voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501